Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le mercredi 14 septembre 2022, 14h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment, mais vraiment mal, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le monde est en train de perdre la tête, les médias sont en train de perdre la tête, les experts, je pense que ça fait longtemps, eux qui l'ont perdu la tête, sont en train de sombrer dans un délire, comme si ça n'allait pas assez mal. Naturellement, il y a un conflit, on le sait, qui dure, puis qui est devenu presque banalisé en Europe. Mais là, à tous les mois, mois et demi, deux mois, on ramène ça devant le front de l'actualité. On essaie de, probablement, trouver une raison pour renvoyer d'autres fonds dans ce pays-là, d'autres argents, pendant qu'on est cassé, qu'on n'est même pas capable de se tenir la tête hors de l'eau. Il faut que nos gouvernements, qui envoient des milliards de dollars à un gouvernement assez louche, il faut qu'il essaie de, il faut que ça prenne des bonnes raisons pour nous convaincre qu'il faut faire ça. Comprends-tu? Et on semble les trouver à chaque fois dans un élan délire. Là, la dernière en liste de cette liste de délire, puis vous m'en avez partagé, puis j'en ai trouvé plein de liens, ce serait l'idée que Poutine, parce que ça va mal pour lui, apparemment, dans son conflit, soit plus proche encore dans l'intention d'utiliser des armes nucléaires. Et j'ai même Jean-François, que je remercie d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, c'est tellement apprécié, puis c'est tellement toujours pertinent. Vraiment, là, je ne peux pas être plus comblé que ça. Un lien du Daily Mail, Poutine pourrait redonner une attaque nucléaire pour semer la terreur chez les Ukrainiens et leurs alliés, après l'effondrement du nord-est du pays. Prévient un ancien chef de l'OTAN, bien j'imagine que c'est le même, dans un autre article que j'ai, c'est le même. Moi, le Business Insider, lui, c'est du Daily Mail. Des responsables et des experts occidentaux ont déclaré que Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires en Ukraine s'il était suffisamment désespéré. Donc, est-ce qu'il est désespéré ou pas? Ça prendrait... Faudrait parler à sa femme, j'imagine! L'Ukraine est au milieu d'une contrefaite... C'est fulgurante! Reconquête rapide du territoire. Brigade à la... Général à la retraite, Kevin Ryan a déclaré à Insider qu'il était désormais encore plus préoccupé par l'utilisation des armes nucléaires. Donc là, on est en train d'annexer deux territoires. C'est un peu la... Je vais vous faire un résumé de la pensée de ce général-là. Le Donetsk et le Lugansk. Ça veut dire que si, avec un référendum que, naturellement, on qualifierait de bidon, nous, ces deux régions-là adhèrent à la Russie, bien, ça donne à Poutine le pouvoir d'envoyer encore plus de combattants parce que là, les combats se dérouleraient plus à l'extérieur de la Russie, mais soudainement, les combats se dérouleraient en Russie parce que les deux territoires seraient annexés. Naturellement, la propagande de Biden et de l'administration de Biden et de l'Occident, c'est que la Russie pourrait tenter d'annexer le Donetsk et le Lugansk par le biais de faux référendums. Ça, c'est ça qui nous donne des loçons de moralité sur la démocratie. Il faut sauver la démocratie. Ceux qui ne pensent pas comme nous sont contre la démocratie. Ça, c'est le même monde qui, pendant quatre ans, ont dit que Donald Trump était un président illégitime. Wow! Ça, c'est le même monde qui sont allés, depuis les années 40, dans différents pays, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, pour influencer des élections puis mettre des pions à la tête de ces pays-là. Donc, il y a beaucoup de propagande. C'est important d'être très, très prudent. Non, mais ça demeure une rhétorique vraiment toxique, la rhétorique du nucléaire. On a entendu le nucléaire avec les Iraniens. Si les Iraniens ont l'arme nucléaire, ça va être la fin du monde. La guerre va être déclarée. Ça fait 40 ans qu'on entend parler de ça. Après ça, c'était la... Dans le même temps, on avait la guerre froide avec l'ancien bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ça va péter, ça va péter. Il y a eu l'hystérie des années 80, les mouvements punk, tout ce que tu peux imaginer. La même chose avec Kim Jong-un, le Pakistan, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Donc, les seuls qui sont autorisés à avoir une arme nucléaire, c'est les Américains, puis c'est les seuls qui ont largué la bombe deux fois. Je pense qu'ils n'ont pas de leçons à donner à personne. Mais c'est ça. La propagande, c'est ça. La propagande du complexe militaro-industriel, c'est ça. Mais c'est toxique. Ça met le monde au bord d'une crise de folie, de l'anxiété. Puis c'est ça qu'on veut, créer l'anxiété pour vous convaincre que ça y est, il faut continuer à financer le complexe militaro-industriel, financer les oligarques là-bas, financer le gouvernement oligarque là-bas, financer l'OTAN, qui envoie plein d'armes là-bas. Enfin. Mais ce qui retient mon attention dans tout ça, c'est que, malgré toute la propagande qu'il y a eu, il devrait déjà être mort d'un cancer, je pense, au début. Moi, j'ai parlé de ça. Ça fait longtemps que je vous ai prédit que c'était pour arriver. Parce que moi, je suivais les bons fils de presse. Ceux qui représentent le complexe militaro-industriel, ils nous l'ont dit la veille. Ils ont même prévenu Zelensky la veille, que le conflit démarrait le lendemain matin. Puis lui, il prenait ça encore en rigolade. Puis là, après ça, t'as eu plein de propagande. Il y a le cancer, il est à l'article de la mort. Puis je veux dire une chose, on le voit partout. Il n'y a pas l'air, il est trop malade. Et là, ostracisé par l'Occident, la Russie trouve un partenaire en Arabie Saoudite. Ça, c'est D-N-Y-U-Z qui nous raconte ça ce matin. Très intéressant. Alors que la Russie massait des troupes à sa frontière, avec l'Ukraine, et envahissait le pays au début de l'année, le Kingdom Holden Company d'Arabie Saoudite a directement investi plus de 600 millions de dollars dans les trois principales sociétés énergétiques russes. Puis, au cours de l'été, alors que les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens ont réduit leur importation de pétrole en provenance de Russie, l'Arabie Saoudite a soudainement doublé la quantité de mazout qu'elle achetait à la Russie pour ses centrales électriques, libérant ainsi son propre brut pour l'exportation. En ce mois-ci, la Russie et l'Arabie Saoudite ont poussé l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses producteurs alliés à réduire les objectifs de production dans le but de soutenir les prix mondiaux du pétrole qui étaient en baisse. Une décision qui devrait augmenter les bénéfices pétroliers des deux nations. Prises ensemble, ces mouvements représentent une inclinaison distincte, nous raconte Lianoua Youssef, de l'Arabie Saoudite vers Moscou et loin des États-Unis, avec lesquels elle s'est généralement alignée. Wow! La position saoudienne ne correspond pas à une alliance politique pure et simple entre le prince héritier Mohamed Ben Salman et le président russe, Vladimir Poutine. Mais les deux dirigeants ont établi un accord qui profite aux deux parties. Comme les Américains le font, comme tous les autres le font. De toute évidence, les relations saoudo-russes s'approfondissent, a déclaré Bill Richardson, ancien secrétaire américain à l'énergie et ambassadeur aux Nations Unies. En travaillant plus étroitement avec la Russie, les Saoudiens rendent effectivement plus difficile pour les États-Unis et l'Union européenne d'isoler Poutine. Alors que l'Europe s'apprête à réduire considérablement la quantité de pétrole qu'elle importe de Russie, l'Arabie Saoudite et des pays comme la Chine et l'Inde interviennent en tant qu'acheteurs des derniers recours. Pendant la guerre froide, l'Arabie Saoudite et l'Union soviétique étaient des ennemis acharnés. Les dirigeants saoudiens ont aidé à financer l'insurrection contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Mais ces dernières années, alors que la fracturation hydraulique des champs de schiste a entraîné un boom de la production américaine de pétrole et de gaz naturel qui sape le pouvoir de l'OPEP, les deux pays en sont venus à se considérer comme des partenaires précieux avec des intérêts similaires. Cela aide probablement que l'Arabie Saoudite soit un royaume autocratique et que M. Poutine ait supprimé ou éliminé la plupart de son opposition politique intérieure. Et là, ça continue et ça continue. Je vous laisserai ça, c'est très intéressant. Très intéressant comme point de vue. Mais ce qui retient mon attention, c'est toute cette hystérie face... Ces gens-là n'ont aucune, aucune considération pour le genre humain. On est tellement obsédés par le financement du complexe militaro-industriel américain et mondial qu'on est prêts à n'importe quelle propagande comme celle-là qui fait peur au monde. Franchement, là, aucune moralité. Quand tu dis aucune moralité, c'est aucune moralité. Je remercie Alain qui m'envoyait un don de 30 $ pour une des dernières vidéos que j'ai faites, qu'il a bien aimé. Donc, merci Alain qui m'envoyait un don de 30 $ que je tiens à remercier publiquement. c'est très apprécié. Le geste est très apprécié et ça me réconforte et ça m'encourage à continuer. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le symbole. C'est un symbole important et je tenais à le souligner. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très, très apprécié. Je reviens à d'autres nouvelles, mais vraiment, celle-là... quand tu dis qu'on est prêt à aller à tous les niveaux, il n'y a pas de bassesse pour financer ce complexe mitéro-industriel. Il n'y en a vraiment pas.